Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Koulomaique et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de faire évoluer des armes Evochrome deux fois dans une partie. Donc en une seule partie, vous allez devoir évoluer deux armes Evochrome. Alors par contre, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller directement au sanctuaire du héros ou alors à des emplacements, des lieux dits où il y a du chrome comme L'Oustrous Lagoon, Shimmering Shrines, à Klondikondos, à Tintetower, peu importe. Vous allez à l'emplacement où il y a du chrome, comme ça vous allez trouver des coffres chromés plus facilement. Donc là, je vais chercher après des coffres chromés. Ok, donc regardez, là j'en ai trouvé une. J'en ai trouvé un. Donc ça c'est un coffre chromé. Ces coffres-là vous donneront obligatoirement une arme normale plus une arme Evochrome. Donc là j'ai reçu une arme normale et là j'ai reçu une arme Evochrome. Donc juste ici, fusil à rafale Evochrome. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de vous équiper de deux armes. Donc moi j'en ai déjà deux, j'en ai même trois. Donc là j'ai trois armés Evochrome. Ce que je vais devoir faire aussi ensuite, c'est de les évoluer, d'en évoluer deux en une seule partie. Alors c'est pas la seule solution pour avoir désarmé Evochrome. Si jamais vous tombez sur des aspergeurs de chrome comme celui-ci, vous pouvez lancer l'aspergeur de chrome sur un coffre normal pour le transformer en coffre Evochrome. Et ensuite quand vous ouvrirez le coffre que vous avez transformé en Evochrome, il vous donnera une arme Evochrome. Donc ensuite, quand vous avez une arme Evochrome, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts aux animaux, aux joueurs ou alors au boss du héros, donc le boss qui est dans la map, qui se trouve juste ici, pour faire améliorer l'arme. Donc n'importe quel dégât, avec n'importe qui, va pouvoir faire évoluer votre arme. Donc là, regardez, mon fusil Evochrome, juste en dessous de son nom et en dessous des munitions, il y a une petite barre, et quand je vais tirer dans l'animal, et bien cette barre va se charger. Ensuite, regardez, j'appuie sur carré pour faire évoluer l'arme, et là, j'ai fait évoluer une arme. Donc là, regardez, j'ai un autre fusil Evochrome, boum, je vais tuer le loup pour charger l'arme. Donc là, c'est pas suffisant. Donc je vais essayer de retrouver un autre animal, ou alors je vais aller me rendre près du boss le héros, donc le boss héros, et je vais aller infliger des dégâts au boss héros pour faire évoluer mon arme. Parce que ça fonctionne aussi avec le boss. Donc hop, c'est parti, j'ai près de le boss, voilà, qui est juste là. Je lui tire dessus. Hop, hop. Donc ça fonctionne aussi avec ses loups, regardez, hop. Là, maintenant que mon arme est chargée au max, j'appuie sur carré, et là, j'améliore ma deuxième arme Evochrome. Donc dès que vous aurez voulu deux armes Evochrome en une seule partie, là, vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile, et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec, et ciao. Peace !